Je m'appelle Charlotte Ortiz et je suis la traductrice du traité des merveilles de la Chine de Gaspard d'Acrouge. Alors, les merveilles de la Chine, c'est un traité sur ce pays qui a été écrit par un frère dominicain, Gaspard d'Acrouge, qui a voyagé au milieu du XVIe siècle dans ce pays, mais qui n'a pas fait que la Chine. Donc, il nous parle aussi du Cambodge et d'autres régions limitrophes. Et il va nous parler de la culture, des mœurs et de beaucoup de choses qui l'ont étonné pendant son voyage. L'auteur va nous parler des mœurs, des traditions. Il va aussi décrire les villes. Donc, on sent quand même toute cette effervescence de ces grandes cités, avec une population vraiment très conséquente. Il va aller même jusqu'à nous essayer de nous décrire la façon dont fonctionnait la justice. Et avec ses côtés les plus sombres, puisqu'on va voir la façon dont sont traités les prisonniers, la torture, des choses comme ça. Et on a aussi des moments qui peuvent vraiment presque nous faire rêver, puisqu'il va parler de la cour, des demeures. Ce qui est intéressant quand on lit cet ouvrage, c'est qu'on est vraiment à un moment de processus, entre guillemets, de construction des savoirs. En tout cas, on a un moment de transition entre tout ce qu'on sait de l'Antiquité au niveau géographique et ce qu'on est en train de découvrir par l'expérience physique, comme lui, il le fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des chapitres avec des théories un peu fantaisies sur des frontières, où se trouve quelle est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Donc ici, c'est vrai que là, il faut vraiment, encore une fois, essayer d'imaginer et de ne pas projeter ce que nous, on sait de nos jours et de comprendre qu'à cette époque, il essayait justement de mettre en tension des savoirs qu'il avait acquis dans différentes sources et de créer une logique comme il le pouvait, en fait. Ce sera moins sur la langue, parce qu'effectivement, j'ai travaillé avec... Il y a eu des éditions originales, il y a eu des éditions modernisées, mais ça va être beaucoup sur les tournures et trouver un vocabulaire en français qui ne soit pas anachronique, puisque la traduction, si on voulait vraiment en faire quelque chose au XXIe siècle, j'aurais utilisé d'autres façons de formuler et d'autres mots. Alors que là, j'ai vraiment tenté de donner cette patine d'une chronique du XVIe siècle, même en français. Sous-titrage Société Radio-Canada